Il est vrai que le ramadan est une période de socialisation, une période de partage. D'ailleurs, c'est l'essence même du ramadan. Se priver pour donner aux plus démunis, partager ce qu'on a, partager son repas, socialiser avec ses voisins, avec sa famille. Mais malheureusement, le COVID-19 ne nous permet pas de faire cela. Voilà, mais en tant qu'humains, nous devons nous adapter. C'est vrai que notre génération a connu cette crise-là, mais il y a eu d'autres générations qui ont été éprouvées. Pendant même la guerre de Gihad, Père et Salut sur lui, le prophète Mohamed avait recommandé deux shifts. Alors que d'autres fidèles priaient, les autres étaient obligés de surveiller les arrières afin que l'ennemi ne vienne pas tuer les fidèles musulmans qui s'étaient consacrés à la propagation de la religion islamique. Alors pourquoi nous ne voulons pas nous adapter ? Aujourd'hui, même les saintes mosquées de la Mecque sont fermées au public. Il n'y a que le personnel technique et le personnel d'entretien qui y prie. Alors, n'oublions pas de respecter les mesures sanitaires. Portons nos masques lorsque nous sommes à l'extérieur et n'oublions pas de les laver et de les repasser s'il faut. C'est vrai que d'autres pays ont commencé le déconfinement progressif, mais adaptons-nous à nos mesures sanitaires. Nous n'avons pas les mêmes structures ni les mêmes mesures. Alors, restons à la maison. Protégeons nos familles. Profitons de ce moment pour renforcer notre foi. Parce que Dieu nous a éprouvés. Et cette épreuve, nous devons l'accepter tout en lui rendant hommage, tout en faisant des louanges. Parce que seul Dieu peut nous imposer une situation. Et seul Dieu peut nous sortir de cette situation. Merci pour votre écoute. Assalamu alaikum. Wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.